Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Seb's SMS. Comme d'habitude, je t'envoie un message par rapport au power of now, le pouvoir de maintenant. La force de maintenant, pas demain, c'est aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Je suis le goutte, ou comme ça, je ne sais pas, tu es le goutte, on est ensemble. Donc si tu veux savoir pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire en fait le pouvoir de maintenant, la power of now, reste branché. Je vais te donner trois points à étudier, à pratiquer, pour être présent, pour être dans le moment présent, pour vivre à l'instant même. Et je vais te dire pourquoi c'est important pour moi. Donc tu sais quoi ? Je sais qu'on a envie de savoir. Donc du coup, on est tous des gouttes, on est ensemble samedi matin, reste branché. C'est parti, générique là, let's go, on est parti là, allez. Ça dit quoi ? Ça dit quoi ? Bon, je vais te ramener un peu dans le passé, tu vois. Dans le passé de cette semaine, comment cette semaine elle s'est passée ? Comment s'est déroulée ta semaine ? Zéro, de zéro à dix, t'es où ? Zéro, c'est éclaté, super nul. Dix, c'est une semaine extraordinaire, limite magique, d'accord ? Juste, tu me dis dans les commentaires, voilà, tu me dis des zéro à dix, t'en es où ? Je t'ai amené dans le passé, vite fait, mais j'ai pas envie qu'on reste dans le passé. Je veux qu'on se mette dans le moment présent. Là, maintenant, samedi matin, à l'heure où je te parle, c'est comment ? Comment tu vas ? Le pouvoir de maintenant, et ça sonne mieux en anglais, de power of now. Tu vois, la force de l'instant présent. Pourquoi c'est important ? Parce que tu vois, comme je t'ai parlé du passé, comment ta semaine, elle s'est passée ? Malheureusement pour toi, malheureusement pour moi, on ne peut rien faire par rapport à ça. Il n'y a que dans Retour vers le futur, le film, tu vois, où on peut retourner en arrière. Donc, il est là, il part dans, il repart en arrière avec Marty sur son... Si t'es un ancien, tu connais. Mais il n'y a que là où tu peux avoir un impact sur ton passé, tu vois. La majeure partie d'entre nous, on se prend la tête. On est là, on réfléchit, on se gratte la tête. Ouais, j'aurais dû faire ci. Il n'y a rien que tu peux faire, donc tu n'as pas d'impact. D'accord ? Le passé n'existe plus et le futur n'est pas encore arrivé. Tu m'as entendu parler de vision, tu peux commencer à créer une vision. Mais réellement dans les faits, dans les actes, là je te parle des actes, entendons-nous bien. Dans les actes, tu n'as pas d'impact, tu ne peux pas créer, tu ne peux pas avoir d'impact sur ton futur. Le futur n'est pas encore arrivé. Donc, tu n'es pas sûr. Le passé n'existe pas, n'existe plus. Le futur n'est pas encore arrivé. Ça veut dire qu'il te reste quoi ? Il te reste le présent. La seule période, le seul moment de ta vie où tu peux avoir réellement, physiquement, un impact direct et tu vois le résultat, c'est sur ton présent. Donc, à partir de ton présent, quand tu prends soin de ton présent, tu vas commencer à préparer ton futur. Mais d'abord, je veux que tu sois là, maintenant, sur place. Et ça, il faut que tu le comprennes, je le répète. Le passé n'existe plus. Le futur n'est pas encore arrivé. Le présent, il est là devant toi. Donc, comment tu fais aujourd'hui pour te mettre les pieds sur terre, être là ? Moi, je te pose une question. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Quelle action tu peux entreprendre là, tout de suite ? Et là, c'est pour ça que je te donne les trois points qui, pour moi, sont super importants dans cette stratégie, des petites stratégies pour que tu puisses rester sur le moment présent. Premièrement, méditation, prière. Prière, méditation. Pour moi, c'est la prière. J'ai commencé à méditer. Mais la prière est une forme de méditation. D'accord ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça te fait ? Ça te permet de te concentrer. Tu n'es pas distrait. Et c'est ça. La majeure partie du temps, quand on pense au futur, on pense au passé, on est distrait. Qu'est-ce que ça crée ? De l'anxiété et du stress. Du stress à mort. Tu vois, quand tu penses à tes enfants, au futur de tes enfants, ou tu penses à ce qui s'est passé quand tu étais plus jeune, je ne sais pas. Ça t'apporte du stress, de l'anxiété. Tu n'es pas sûr de ce que tes enfants vont devenir. Donc, ça gâte ton moment présent. Au lieu de, sur le moment, d'être là, présent, et de mettre en place des actions journalières. D'accord ? Mais d'abord, quand tu pries et quand tu médites, ça te permet de rester très focus. Tu as vu ? Tu n'es pas distrait. Ça ne va pas n'importe où. Tu pries, tu diriges ton énergie, que tu pries de manière vocale ou de manière interne. Tu vois, ça channel your energy. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il faut que tu montres de la gratitude. Je veux que tu écrives pourquoi tu es content. Tu es fier de quoi ? Quelle est la gratitude que tu exprimes par rapport à quoi tous les jours ? Pourquoi ? Parce que ça va t'empêcher de penser à tout ce qui se passe dehors. Et ça va te ramener à ce que tu as là, maintenant, et ce que tu es sur le moment. C'est juste des techniques pour t'empêcher, toi, d'aller partout. Parce que quand on va dans le passé, on va dans le futur, on est là, on est anxieux, c'est pas bon. Montre de la gratitude. Tu l'écris. Et tu demandes à tes enfants, souvent, pour qu'eux aussi arrêtent de stresser et commencent pas à paniquer. Parce qu'on est dans un monde où, tu vois, les réseaux sociaux, ils font des trucs de fou. Pourquoi ? Tu es content pourquoi ? Tu es fier de quoi ? Quelle est la gratitude que tu exprimes ? Ça va t'aider, toi, et ça va aider aussi tes enfants et les gens autour de toi. Troisièmement, une chose à la fois. Arrête d'être partout. Une chose à la fois. Pose-toi la question, qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Qu'est-ce qui nécessite d'être fait dans les cinq prochaines minutes ? Est-ce que ce que je dois faire, là, je peux le faire dans les cinq prochaines minutes ? Ça va te permettre d'être beaucoup plus efficace dans tes tâches. D'accord ? Maintenant, tout de suite, je ne te parle pas dans une heure ou même dans trente minutes. Je te parle maintenant. Qu'est-ce que je dois faire, là, de la même manière que je te parle ? Si tu es distrait, si tu regardes, si tu es distrait, tu es distrait, tu regardes quelque chose, tu ne vas pas prendre ce que tu dois prendre. Ça va dire quoi ? Quelques minutes ? Le pouvoir, la force de l'instant présent. Et c'est pour ça, là, j'ai envie vraiment de capter ton attention. Le message que je t'envoie, c'est pour que là, maintenant, tout de suite, tu prennes ce que tu as à prendre. D'accord ? Prends ce qui t'appartient. Maintenant, tu es le champion de ta vie, de GOAT. Je ne sais pas si c'est dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Et c'est pour ça que j'ai envie et j'ai besoin que tu sois là, présent, maintenant, que tu écoutes. Que tu vois, que tu écoutes, pas que tu entendes. D'accord ? Je ne veux pas juste que ça rentre, ça sort. Je veux que tu écoutes. Ça veut dire que tu prennes ce qu'il y a à prendre sur le moment. Et à partir de là, une fois qu'on va prendre ses habitudes, tu verras que ce sera beaucoup plus facile, même. Et ton futur, il sera mieux organisé. Ça vient compléter l'épisode sur la vision. Tu comprends ? Le pouvoir de maintenant, la force de l'instant présent. Parce que quand tu rentres sur ce rectangle vert, ça représente quoi ? La vie est celle de personne d'autre. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Listen to me. En bas, ça aime les meilleurs. D'accord ? Comme il fait... Écoute. Quand tu rentres sur ce rectangle vert, c'est ta vie dont on parle. On ne parle pas de celle de quelqu'un d'autre. On la construit. Tu es l'architecte de ta vie. C'est toi, l'intérieur designer. Tu vois ? L'architecte, le dessinateur. Tu fais ce que tu veux. Mais par contre, ça commence maintenant. C'est tout de suite maintenant. Parce que le pouvoir, la force de l'instant présent, le pouvoir, la force, le respect, l'amour, la santé, la famille, l'argent, le succès, l'écoute, ça ne se prend pas comme si tu étais timide. Je ne sais pas comment t'expliquer ça tout le temps. Ça ne se prend pas comme ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Ça ne se prend pas. Ça s'arrache. Tu l'arraches parce que c'est à toi. Je veux que tu te l'appropries. Tu es le chef de ta vie. Prends le contrôle de ta vie. Maintenant, tout de suite. Ça commence maintenant par des petites actions. Une chose à la fois. Médite, prie, concentre-toi et montre de la gratitude. Une chose à la fois. Tu commences, tu finis. Maintenant, apprends, passe à l'autre. D'accord ? De toute manière, c'était ton humble serviteur Seb Bassong aka Baby Bass. On est ensemble, toi et moi. On est ensemble. Tu veux, tu ne veux pas, on est ensemble. Donc écoute, petit pouce, d'accord ? Tu souscris maintenant. Et s'il te plaît, je te donne une petite faveur. Fais tourner à des gens, à une personne que tu aimes bien. Au moins une. D'accord ? Comme ça, au moins, tu vois, on spread l'amour. Tu vois, on l'a moins un peu partout. On est ensemble, de toute manière. Allez, bon week-end si tu es en famille. Bon match si tu es en match. Ne pense pas à ce que tu vas faire pendant le match. Sois présent, soit maintenant, soit dans l'instant présent. Sois avec ta famille, là, présent. Et après, on verra pour le reste. Écoute, à la semaine prochaine, beaucoup d'amour. Prends ce qui t'appartient. Take what is yours. Now, maintenant. Allez, à la semaine prochaine, beaucoup d'amour. RRA!